Une histoire pour Sukkot Dans la ville de Lomje, en Pologne, le Betakneset Hagadol, la grande synagogue, était comble le jour de Kippour. Il y avait les réguliers de tous les jours, les réguliers de tous les shabbatots, ceux qui venaient lorsqu'ils étaient de passage et ceux qui ne venaient qu'une fois par année, le jour de Kippour. Tous étaient réunis, tous ensemble et tous différents les uns des autres. Il y avait des paysans qui toute l'année étaient presque les seuls juifs, à un ou deux juifs dans des villages loin de Lomje. Ils s'occupaient de leurs bêtes, ils s'occupaient de leur champ. Et une fois dans l'année, ils venaient participer au Minyan, à la synagogue. Tan Khoum était l'un d'eux. Il habitait dans un village où il y avait quelques autres juifs. Mais lui était ignorant parmi les ignorants. Il savait qu'il était juif, il savait qu'il était différent des autres habitants de son village, les non-juifs. Mais il ne connaissait pas grand-chose. Et voilà qu'il est arrivé à Kippour. Il s'est vêtu de son talit. Difficilement, il arrivait à lire. Mais il répétait, après le khazan, tout ce qu'il pouvait saisir des mots de la prière. Certains des habitants lui indiquaient où suivre. Et avec beaucoup d'efforts, il arrivait un petit peu à lire et à participer à la tefila de Kippour. C'était le col nidré. C'était la prière d'Arvid de Kippour. C'était une nuit où on récitait tout le livre des psaumes, tous les livres des tehillim. On dormait un petit peu et on se réveillait de nouveau au matin. Shacharit, Moussaf. Et voilà, après Moussaf, il y avait une petite pause pour Mincha. Lors de cette pause, certains continuaient les tehillim. D'autres étudiaient et d'autres prenaient un petit son. Et d'autres, parlaient de choses et d'autres, mais surtout de mitzvot. Et voilà que Tanchoum tend l'oreille et il y a un mot qui revient. Sukkah. 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 Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne connaît pas grand-chose. Il n'a jamais entendu parler. Il ne sait pas ce que c'est ça. Mais il voit la joie de ceux qui parlent de ce mot-là. la lumière qui éclaire leurs yeux lorsqu'ils décrivent la Sukkah. Et alors, il s'adresse à l'un d'eux et il lui dit « C'est quoi ? C'est quoi la Sukkah ? » Alors il lui répond, il dit la Sukkah. C'est pour rappeler les nuées de gloire lorsqu'on est sorti d'Egypte. Hachem nous a protégés, il nous a accueillis, il a aplani les montagnes devant nous, il a tué les serpents, les scorpions dans le désert. Il nous a abrités, il nous a protégés, il nous a donné de la manne tous les jours du pain qui tombait du ciel. Et il nous raconte un petit peu l'histoire. Il remonte au don de la Torah, à la sortie d'Egypte, presque jusqu'à la création du monde. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Tanrum. Ce qu'il veut lui, c'est le côté pratique. Comment on fait la Sukkah ? Ah, la Sukkah, c'est une cabane. Les murs peuvent être faits de planches de bois, de différentes matières. Mais le toit, ça ne peut être fait que de brancher. une fois qu'il a entendu ça, voilà que Tanrum rentre chez lui, enrichi d'une nouvelle connaissance. Les années passent et un jour, Tanrum a un malaise et il s'évanouit. L'alcool, l'eau, les gifles, rien ne le réveille. On ne sait pas si on doit réciter des Téhinim pour sa guérison, étudier des Mishnayot pour sa disparition. Il est entre la vie et la mort. Trois jours. Et voilà, au bout de trois jours, il ouvre les yeux. Il s'assoit sur son lit, affaibli. mais il ne veut pas raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Et voilà que le Rav de Lomjeu est venu le voir. Le Rav de Lomjeu qui était à l'époque, le Gaon et Tzadik, Rabi Yoshoa Leib Diskin, qui à la fin de sa vie est devenu le Rav de Yerushalayim à la fin du 19e siècle. Et voilà que il s'adresse au Rav. Le Rav lui demande qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours. Et il raconte Je suis arrivé devant le tribunal céleste. On a commencé à peser les Mitzvot et les Averot. Ce que j'avais fait de bien est le contraire. Je ne dois pas vous dire que ça ne pesait pas très lourd du côté des Mitzvot. C'était effrayant. Mais voilà que tout d'un coup, les Malachim sont arrivés et ils ont transporté quelque chose de très très lourd qui a fait peser du côté des Mitzvot, du côté des bonnes actions. Et j'ai été gracié et je suis revenu sur terre. Alors Rav lui demande quelle Mitzvot particulière est-ce que tu as fait ? Quelle Mitzvot particulière est-ce que tu as fait ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne réalise pas. Et voilà qu'il relate. Et il raconte le retour de ce jour de Kippour où il avait appris à l'homme la Mitzvot de la Soukha. Et il a décidé de construire sa première Soukha. Il avait bien vu ça dans certains villages où il était allé mais il n'avait jamais réalisé que c'était pour une Mitzvot. Que c'était autre chose qu'une simple cabane. Mais voilà qu'après ce Kippour où il lui avait été révélé le sens et la pratique de la Soukha il a décidé de construire sa propre Soukha. Pour cela il a pris de grandes planches et il s'est dit que sûrement pour pouvoir rentrer dans cette Soukha-là il faut que ça soit un peu plus haut que sa taille. Il a pris des planches il s'est couché dessus il a marqué ce qui était un petit peu au-dessus de sa tête et comme ça une planche après l'autre. et voilà qu'à un moment où il était couché sur la planche sont arrivés des plaisantins qui l'ont vu s'asseoir sur les planches marqué une trace au-dessus de sa tête et qui ont voulu se payer de sa tête. Ils l'ont ils ont pris la planche avec Tan Khoum qui reposait dessus et ils l'ont transportée comme on transporte un mort à travers toutes les rues de la ville. Certains les ont grondés et il leur a dit mais ça se fait pas vous lui faites honte et d'autres ont participé et pour lui c'était la honte de sa vie. Alors lorsqu'il a raconté ça à B'shualib Jiskin il lui a dit c'est la honte que tu as eu pour cette mitzvah que tu as fait avec beaucoup de dévouement depuis ce jour-là chaque année Tan Khoum a construit sa souka et a mangé dans la souka et a dormi dans la souka pendant toute la fête de soukot. Et bien c'était la honte qu'il avait eu pour cette mitzvah qui finalement l'a protégé et lui accordé de revenir sur terre que sans honte mais pour tous les efforts qu'on a fait à travers les mitzvot qu'Hachem nous maintienne sur terre en bonne santé dans la joie avec beaucoup de plaisir et de bonheur. c'est Bonne année pour tout l'Israël, des bonnes nouvelles chez tout le monde. Chaque mois, ces deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins cher du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torabox à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torabox, des livres sur mesure pour vous.